Jean-Pierre Blanchard, je suis responsable de l'antenne INA auprès de France Télévisions. INA est présent ici à l'antenne de France Télévisions depuis 1998, création de ce bâtiment, où a été réuni France 3, France 2. L'antenne, sa fonction est donc de travailler pour la formation, donc pour France 2, France 3. Nous travaillons pour le Télématin, édition très fort connue, et à une forte audience d'ailleurs. Donc on a quelqu'un à partir de 5 heures du matin à l'antenne, et puis au fur et à mesure, dans la journée, à partir de 8h30, on a la conférence de rédaction de la chaîne Info. Nous avons après assuré pour le 12-13 de France 3, le 13h de la 2, et après je vais continuer le 19-20 de la 3, le 20h de la 2, et puis le grand événement pour nous a été la création de France Info. Ça a été un tremblement de terre, mais en tout cas pour l'INA et pour l'antenne INA, ça a été une énorme transformation, et qui fait qu'aujourd'hui, France Info a besoin de travailler avec nous tous les jours et utilise les archives de l'Institut national de l'audiovisuel. Donc c'est un plaisir énorme pour nous de voir les images que l'on cherche, que l'on trouve, et de les voir diffusées dans la journée. Les accords de l'INA avec France Télévisions, ça a été d'abord d'utiliser la production de l'INA pour fournir des modules qui font entre 2 et 3 minutes. Ces 3 modules par jour, qui ont un succès assez important, et en tout cas, une forte audience, c'est plutôt apprécié. Le monde entier frappé par une pandémie meurtrière, c'est le scénario catastrophe imaginé par les autorités sanitaires mondiales, et décrit ici en 1995, il y a 25 ans. Et puis parallèlement, l'antenne INA a été appelée pour la chaîne Info à fournir une quantité d'archives importante au quotidien, qui fait que nous avons doublé notre activité à l'antenne, et aujourd'hui nous avons fourni à peu près 1200 à 1300 extraits pour la chaîne Info, ce qui correspond à ce que nous fournissions auparavant pour France 2 et France 3, donc cumulé. C'est parti !